Bien, aujourd'hui on va entamer la dernière partie du cours du chapitre 2, c'est-à-dire c'est les directions principales ou bien les axes principaux et les moments principaux d'inertie à travers l'exercice 11. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer les moments X1, Y1 et le produit d'inertie X1, Y1 pour ce carré, c'est-à-dire les moments dans ce repère qui a entamé une rotation de θ par rapport à l'ancien repère XY et les deux repères passent par le centre de gravité, le point grand C. Bien, donc on va suivre toujours une stratégie, on commence premièrement par calculer les moments d'inertie Y par rapport de ce carré par rapport à l'axe X et le moment Y, c'est-à-dire le moment d'inertie de ce corps par rapport à l'axe Y et aussi le produit d'inertie par rapport à XY, YX, Y dans l'ancien repère. Ensuite, on utilise les équations de transformation avec rotation d'axe pour obtenir les IX1 et Y1 et aussi le produit d'inertie IX1, Y1 dans le nouveau repère. Donc on va commencer par la première partie, c'est-à-dire le calcul des moments d'inertie dans le repère, l'ancien repère, d'accord? et on trouve dans ce cas, pour ce carré, on trouve que IX égale à Y égale à B puissance 4 sur 12. Pour un rectangle, c'est BH cube sur 12. Donc pour le carré, c'est H égale B, donc c'est B4 sur 12. Donc IX égale à Y égale à B4 sur 12. Le produit d'inertie maintenant, XY, il est nul car les deux axes sont des axes de symétrie. Et on a vu dans le cours qu'il suffit d'un seul axe de symétrie pour que ce produit d'inertie est nul. Donc IX égale à Y et le produit d'inertie égale à 0. Je vais passer maintenant au calcul des moments d'inertie dans le nouveau repère et aussi le produit d'inertie en utilisant les équations de transformation. Bien. Et on va commencer par le IX1, c'est-à-dire le moment d'inertie de ce corps par rapport à cet axe, X1. Cet axe qui a effectué une rotation de θ. Je vais appliquer la première équation de transformation avec rotation d'axe qui va me donner IX1. Elle est égale à 700. Je vais remplacer. J'ai obtenu IX égale à Y et le produit égale à 0. Donc automatiquement, IX égale à Y, donc ce terme va s'annuler et aussi ce terme va s'annuler. Et je vais obtenir le X1 égale à 1X plus Y, donc qui est égale à B4 sur 12. C'est-à-dire que c'est la même valeur pour l'ancien axe. C'est la même valeur B4 sur 12. La même chose pour Y1. Pour Y1, j'ai le choix. Soit je vais appliquer cette équation et je vais obtenir le même résultat. Soit directement, je vais obtenir cette équation qui vous rappelle le moment polaire. D'accord? Donc IX1 plus Y1 égale à X plus Y. Donc j'ai cette valeur, j'ai cette valeur, j'ai cette valeur, je tire directement cette valeur qui est égale à B4 sur 12. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce cas particulier d'un carré? Je remarque que malgré que j'ai effectué, d'accord, une rotation quelconque, là, il ne me donne pas la valeur de Theta. D'accord? Là, la valeur de Theta n'est pas donnée. Malgré cela, j'ai obtenu les mêmes valeurs pour IX1, pour Y1, qui sont égales à IX et Y. D'accord? Et aussi, j'obtiens pour le produit d'inertie dans le nouveau repère, j'applique sa relation, qui est là, et je vais obtenir une valeur nulle. C'est quoi une valeur nulle d'un produit? D'accord? C'est que cet axe X1, Y1, c'est un axe principal. D'accord? Donc, comme conclusion, dans ce cas précis, dans ce cas particulier d'un carré, on remarque que pour toute valeur de Theta, on a les mêmes valeurs de moment d'inertie, que ce soit pour IX, que ce soit pour Y. Et aussi, c'est une valeur max. Parce qu'il n'y a pas de valeur, c'est la seule valeur, c'est la valeur max. D'accord? B4 sur 12. Et aussi, on a un produit d'inertie nulle. C'est-à-dire que tous les axes sont des axes principaux. X, Y et X1, Y1. Et n'importe quel autre axe qui tourne autour de ce point, c'est un axe principal. Et toutes les valeurs des moments sont des valeurs maximales. C'est un cas particulier. Ce point d'intersection de ces paires d'axes, j'ai plusieurs paires d'axes qui sont tous des axes principaux. Ce point d'intersection qui, dans mon cas, c'est le centre de gravité, ce point d'intersection de toutes les paires d'axes, on l'appelle un point central. C'est un cas particulier. Donc, toutes les paires, il suffit d'avoir deux paires uniquement d'axes qui sont principales pour dire que le point, il est un point central. Et vous pouvez, en conclusion, vous pouvez appliquer la charge comme vous voulez, dans n'importe quelle direction, parce que toutes les directions sont principales et tous les paires d'axes sont principales, bien sûr, qui passent par ce point. D'accord ? Merci. 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 Merci.